Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. On peut se raconter que tout va bien, que le monde est dans sa plus belle époque. On est de plus en plus en sécurité. On a de plus en plus de choses à se distraire avec. En fait, on est dans l'abondance totale de toutes les choses qu'on a besoin pour pouvoir se donner du confort, du réconfort, du plaisir, du bonheur. Mais tout le monde, si on est honnête avec nous-mêmes, on peut voir que tout ça, le résultat de tout ça, n'est pas très joli. Je vais aller doucement vous mettre en évidence quelque chose qui n'est pas si facile à voir. Parce que, en fait, la propagande de ce monde te dit que tout va bien. Tout va de mieux en mieux. Nous avons de plus en plus de plaisir, plus de sécurité. Nous avons la possibilité de faire toutes les choses qu'on aime. Et, en fait, toute cette histoire qu'on se raconte, qu'on te raconte, qu'on se raconte, on s'aperçoit au final, que quand on est vraiment honnête avec soi-même, que tout va mal, finalement. On n'a rien de spécial. On a peut-être toutes ces choses qui nous donnent du plaisir. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, tout le monde dit que tout va bien. Tout le monde fait semblant que tout va bien. parce qu'on ne veut pas voir la réalité de ce qui se passe. Le monde est en guerre. Il y a de la laideur partout, des disputes, des états d'esprit où les gens sont dans la névrose, dans la folie. Et tout le monde se raconte que, pour lui, tout va bien. Parce qu'il peut avoir accès à tous les plaisirs qui fait oublier toute cette misère. Cette misère qui se joue, là, entre les lignes que nous avons tous remarquées. Et que nous n'osons pas faire état des lieux de cela. Nous préférons visionner quelque chose qui nous soit agréable. Une vie idéale qu'on se promet à soi-même d'atteindre. Et on oublie les faits. Pourtant, les faits sont là. Tout va mal. Il n'y a rien qui est en harmonie. Il y a des disputes, des guerres, des gens qui meurent de faim. Il y a là un monde avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Tu es satisfait aujourd'hui et demain. Tu en veux plus. Donc, tu es insatisfait. Parce que ce que tu as vécu ne te remplit pas, ne te comble pas. Donc, toute une vie. On est en train de chercher quelque chose qui va nous égayer de la misérable vie, de la misérable condition dans laquelle se retrouve le monde. Maintenant, tu peux oublier et croire que tout va bien pour toi. Tu as ta petite maison, ta voiture, ton argent. Et tu peux te dire que pour moi, tout va bien. « Je suis heureux ». Mais ce que tu ne dis pas, c'est que ce bonheur que tu as acquis ne te satisfait pas. Et tu es tout le temps en quête pour mieux. Encore et toujours. Tu es occupé. Tu cours. Tu demandes. Tu quémendes. Et tu n'es jamais comblé. Tu n'es jamais satisfait. Parce que toutes ces choses sont éphémères. Ce que tu as trouvé, c'est éphémère. Ça te donne certainement un plaisir instantané. Mais jamais la joie. La joie d'être libéré de toute la profusion du malaise qui se passe autour de nous. qui a créé ce malaise ? Comment se fait-il que ce malaise soit là ? Comment se fait-il que nous voulons la paix ? Qu'a-t-on fait pour que cette paix n'existe pas ? Qu'a-t-on fait pour que nous soyons tout le temps dans une démarche de guerre pour trouver ce que nous avons besoin pour pouvoir avoir cette satisfaction ? Parce que nous sommes en guerre avec tous les éléments. On essaye d'extraire des éléments, quelque chose, pour que je me sente bien. Donc, tous les éléments deviennent une convoitise. On convoit dans tout ce qu'il y a autour de nous quelque chose qui peut nous donner un répit à la monotonie que nous avons en nous. Cette monotonie qui se répète tout le temps. Ce manque de joie. Ce manque d'être comblé. Cette insatisfaction fait qu'on va puiser dans les éléments qui se trouvent partout autour de nous quelque chose qui va nous combler. Et jamais tu peux faire ce que tu veux. Tu ne te retrouves être complètement comblé parce que rien ne fait l'affaire. Parce que ce sont des choses éphémères que tu peux trouver. Nous avons pris de ces éléments, nous puisons dans l'élément que ce soit matériel ou que ce soit humain. nous puisons dans les éléments pour trouver quelque chose qui puisse m'être agréable. On demande, on quémande chez l'autre que l'autre puisse me donner à moi qui suis malheureux, qui suis dans le désarroi, quelque chose pour me soutenir. On cherche une béquille pour pouvoir se soutenir dans ce monde où rien ne va. Toute cette activité que l'on fait justement crée ce malaise. C'est l'activité qui crée le malaise. Ce que nous voulons avoir est une démarche, une activité qui crée le malaise dans le monde. Parce que cette activité fait de nous des êtres vraiment insatisfaits, grognons, mécontents, frustrés. parce que nous voulons atteindre un but. Et le but, c'est de remplir quelque chose qui se retrouve en manque. Cette insatisfaction. Et dans cette insatisfaction, il y a une demande explicite qui fait que il y a une insatiabilité qui est là-dedans. Le centre de cette demande est égocentrique. Elle ne sera jamais satisfaite. Parce que nous sommes dans la quête de quelque chose qui n'existe pas. Et nous avons créé un centre en demande pour être rempli. et ce centre en demande on lui a donné beaucoup d'importance. Parce que là-dedans il y a une grande illusion que viendra le bonheur. Viendra quelque chose de mieux que ce que j'ai maintenant. Je vis dans un monde insatisfait. Je vis dans un monde de problèmes de haut et de bas. où jamais l'humeur est au beau fixe. Toujours des choses qui sont en haut, en bas, en haut, en bas. Je souffre de ne pas être stable. Je souffre de ne pas être en paix. Donc, je cherche quelque chose qui va m'égayer. C'est l'activité de la race humaine. Nous avons toujours fait ça et nous ne sommes jamais demandé c'est quoi le problème ? Pourquoi on est toujours dans cette activité qui ne cesse jamais ? Et pourquoi tout va mal ? Parce que face à ce malaise, on se retrouve toujours être occupé à trouver le bien-être. Et ce bien-être est jonché de mal-être aussi. Et ça passe de vie en vie, de divorce en divorce, de femme en homme, de toutes sortes de plaisir que nous voulons attraper pour trouver quelque chose qui va nous égayer. Et jamais, jamais on est satisfait. On fait tous ces voyages autour de ma terre. On va danser, chanter, on va faire des activités qui vont nous égayer. Mais tout ça, c'est éphémère. Ça ne dure pas longtemps. Quand tu as fini tout ça, tu te mets la tête sur le lit, sur l'oreiller et tu te demandes mais c'est quoi vivre ? Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans tout ce que je fais. Et tu commences à t'habituer à ce genre de vie et tu dis c'est comme ça. On te somme de te taire et de continuer à répéter ce que tu es en train de faire. Donc on te dit il faut réussir. On te donne l'espoir. C'est cette illusion que tu as. Un espoir pour pouvoir arriver à tes fins. Mais jamais, jamais tu arrives à tes fins parce que à chaque fois que tu arrives tu dois recommencer. Parce que c'est éphémère, parce que tu es déçu, parce que tu es insatisfait et tu te remets encore à espérer quelque chose qui viendra. Donc on est tout le temps en train de chercher la vie qu'on aimerait avoir. Et cette vie qu'on aimerait avoir n'existe pas. C'est une projection de ce que tu penses pouvoir atteindre. de ce que tu penses pouvoir atteindre mais qu'un leurre que tu te racontes à toi-même une histoire, une belle histoire que tu te fais et tu poursuis cette histoire. Donc toute une vie à faire ces choses, à s'apercevoir que rien ne marche, au bout d'un moment ton intelligence te dit quelque chose, la vie te dit quelque chose, ce que tu es pour de vrai te dit quelque chose. Il y a un problème là. seulement ceux qui ont assez souffert peuvent se poser ce genre de questions. Seulement ceux qui ont goûté un peu à tout ça qui peuvent se poser ce genre de questions et voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui l'a raté. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu puisque tu as toujours cherché dans ce qui est éphémère, dans ce qui se trouve à l'extérieur de ta peau pour pouvoir te remplir à l'intérieur. Et tu ne te poses jamais la question s'il y a une autre façon de regarder la vie. Est-ce que toute cette activité te permet d'être heureux ? Tu sais très bien, tu en es toujours au même stade, au stade de la déception, la frustration, de l'insatisfaction et de la demande encore, encore et encore d'activité pour pouvoir trouver la satisfaction, le plaisir, la distraction. et on ne se pose pas la question s'il y a quelque chose en dehors de cette activité-là. Parce que ça se trouve en dehors de toute cette activité. Parce que quand cette activité cesse, il y a quelque chose qui se joue. Ça veut dire que ton esprit, il reconnaît un calme. il y a quelque chose qui n'est plus en train de gestipuler. Il y a quelque chose qui s'est calmé. Ton esprit n'est plus en demande constante pour quelque chose qui doit venir. Tu as accepté après avoir goûté à tout ça, que tout ça, c'est vain. Tu as accepté. Et il est nécessaire d'arriver à ce point pour accepter que tout ça, c'est vain. Tu peux encore croire qu'il y a un espoir. Mais cette croyance qu'il y aura un espoir te fera encore faire de ta vie un enfer. Parce que tu en fais, tu en fais, et tu en fais, et ce que tu en fais te laisse vide. donc, arrivé à ce point-là, que tu as remarqué que tout ce que tu as goûté, tu n'as rien trouvé dedans. Tu es prêt à te poser la question fondamentale. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ailleurs ? Au-delà de tous ces sentiers battus que je connais, que je côtoie, qu'est-ce qu'il y a ? Et est-ce que moi, en tant qu'être qui cherche, je peux sortir de ces sentiers battus pour pouvoir explorer autre chose ? Et comment ferais-je pour explorer autre chose si je suis si occupé avec tout ce que je cours d'hier ? Parce que ce que tu cours d'hier, c'est ce que tu as fait depuis toujours. L'humanité a toujours fait ça. Et là, tu arrives à un point dans ton existence où tu dis il y a quelque chose que je toujours fais et qui me mène en bateau. toujours. L'insatisfaction, la frustration, la déception. Et tu es vide. Tu n'es pas comblé de tout ce que tu as pu chercher à avoir pour pouvoir te donner cet égayement, pour sortir de toute cette atmosphère que tu vis. Cette atmosphère de répétition, de monotonie. Il est nécessaire donc que cette question devienne pour toi fondamentale. Que tu puisses t'arrêter toute cette activité. Que tu puisses l'arrêter et voir comment entreprendre une autre voie en dehors de cette activité. C'est-à-dire en dehors de cette activité, il y a un esprit calme. L'esprit est serein. Il ne réagit plus à tout ce qui est demandé par l'espoir. L'espoir te demande de réagir aux choses parce que tu as un espoir. Tu es dans l'illusion que quelque chose viendra encore. Et là, on dit cesse de réagir puisque c'est ça ton activité. C'est toujours de réagir, de toujours vouloir autre chose constamment, constamment. Tu te réveilles le matin et il y a encore un espoir et tu donnes à demain beaucoup d'importance. Et là, on dit ne réagis pas. Reste là. Ne fais rien. Laisse les choses se faire. Laisse couler et tout ça. Juste le fait que tu arrives à accepter que tu ne dois rien faire pour pouvoir voir c'est le grand pas. Le grand pas que tu fais dans l'inconnu. Juste le fait que tu t'arrêtes de toujours espérer cet espoir d'accepter qu'il n'y a rien que tu restes que tu restes toujours vide de le remarquer de prendre conscience que tout ce que tu veux n'a pas de sens parce que tu remplis un vide qui est insatiable et tu ne peux pas le remplir. avec tout ce que tu veux faire tout ce que tu as toute la connaissance que tu as tout ce que tu connais qui te donnerait un peu de joie tout ça c'est éphémère. donc là on est en train de dire toute cette activité si elle ne cesse pas tout continue exactement pareil et on arrive jusqu'à la tombe en se demandant qu'est-ce que c'est vivre parce que tu n'auras rien compris de la vie parce que tu seras tout le temps en train de te débattre et débattre pour pouvoir avoir un petit répit une petite joie par-ci par-là rares sont ces joies-là c'est toujours la monotonie qui prône là on dit de rester tranquille de ne rien faire qui puisse te donner l'espoir abandonner tout espoir qu'il y aura quelque chose puisque tu sais tu as tout goûté tu as vu que dans cet espoir il n'y a que déception et quand tu as accepté de t'arrêter il y a quelque chose qui se passe en fait tout ce qui se passe tu laisses couler tu ne réagis plus à ce qui se passe tu ne veux rien tu ne veux plus rien tu as abandonné tu as envie même de sortir de toute cette agitation tu es prêt à rester calme tout ça tout ce que tu veux tu n'as plus envie parce que tu as compris que là-dedans il n'y a rien tout ça meurt pour toi et tu te retrouves avec l'esprit en paix un esprit en paix parce que tu n'es plus agité avec tout ce que tu cherches a gagné pour pouvoir te rendre heureux ton esprit est donc en paix et dans cette paix il y a une quiétude extraordinaire cette quiétude c'est ce que tu avais au fond de ton cœur que tu n'as pas vu et maintenant tu le vois et c'est là-dedans que réside toute la solution de ta vie avec cette paix avec cette quiétude que tu trouves dans le silence où l'activité cesse se trouve une joie éternelle parce que tu n'as plus rien à faire pour t'occuper pour t'occuper l'esprit c'est dans cette paix que tu trouveras la solution accepter que rien n'est à prendre rien n'est à gagner que demain n'existe pas en quelque sorte que tout ce que tu vas faire exister pour pouvoir trouver quelque chose c'est une vaine démarche tout est là quand l'esprit est en paix c'est dans cette paix qu'émerge la vraie nature de ce que tu es cette nature que tu es c'est un silence c'est une paix c'est une joie c'est une intelligence qui ne fait plus rien parce que cette intelligence a reconnu que là il n'y a rien à gagner tout est au-delà de l'activité du mental tout ce que tu peux faire c'est des activités qui a attrait à une substance mentale qui ne cesse jamais de se répéter de se répéter cette activité elle fait exister le temps la fin de cette activité fait que le temps cesse d'exister il n'y a plus hier il n'y a plus tout à l'heure il n'y a plus rien le temps disparaît tout d'un coup tu te retrouves dans un vide un vide de rien et là tu es étonné parce que c'est là où tout émerge parce que ce que tu es pour de vrai c'est ce rien et ce rien c'est l'intelligence de la vie que tu n'avais jamais côtoyée parce que tu étais toujours occupé on t'a dit qu'il faut réussir de venir de venir de venir et tu as voulu obéir à la volonté collective tout ce qu'on t'a matraqué dans le cerveau tu l'as écouté tu l'as exécuté et tu t'es aperçu que rien ne peut être retiré de tout ça et là tu te retrouves en silence tu ne fais plus rien pour essayer de gagner une petite gaieté un petit amusement une petite distraction pour ton esprit qui crève qui demande ton esprit qui est toujours dans l'insatisfaction il veut quelque chose pour grignoter tu lui donnes encore une petite distraction si tu fais ça tu recommences toujours de la même manière et tu te perds tu te perds dans le couloir du temps où tu te dis demain ça ira mieux j'aurai quelque chose demain si je fais ça ça et ça j'aurai quelque chose là tu es encore perdu dans les couloirs du temps alors qu'on dit alors qu'on dit que tout se passe en dehors de l'activité qui te promet à toi-même de trouver quelque chose quand le silence se fait la joie se montre la quiétude est là et dans cette quiétude il y a une action qui ne vient pas de ce que ton centre égocentrique demande parce que ton centre égocentrique est insatiable et il veut toujours faire cette activité pour pouvoir se remplir et jamais avec tout ce que tu mets dedans tu seras satisfait parce que c'est éphémère or dans ce silence rien n'est éphémère parce que là cette paix cette joie d'être elle est la nature même de ce que tu es que tu n'avais jamais exprimé parce que tu étais occupé à faire exprimer ce que tu aimerais ce que ta pensée propose la projection de ce que tu voulais était ton occupation ton ambition et là tu t'es arrêté et tu commences à voir les choses comme elles sont la réalité de ce que la vie elle est vraiment c'est qu'il n'y a rien à faire pour arriver quelque part puisque la vie n'a pas de but donc tout ce que tu as à faire c'est rien juste être présent avec ce qui se déroule et laisser la vie être laisser faire les choses parce que quand tu laisses faire les choses ça veut dire que tu n'es plus celui qui va subir les choses parce que tu es celui qui laisse faire les choses mais si tu es celui qui veut faire des choses pour te combler tu vas subir ce que la vie elle est et ce que la vie elle est c'est rien et ce rien détruit ce que tu veux faire exister c'est pour ça que tu es toujours insatisfait parce que tout ce que tu veux c'est l'éphémère et la vie qui est vivante qui est vraie elle détruit toutes ces choses éphémères et tu te retrouves face à elle-même à ce vide qui a toujours été là sauf que on t'a fait croire qu'il y a quelque chose à acquérir à gagner à atteindre et tu t'es occupé toute ta vie et là à force de goûter à toutes ces histoires ces cinémas que tu as pu te raconter tu t'aperçois que tout ça c'était des mensonges que tu te donnais d'atteindre mais il n'y avait rien c'était une illusion alors tu reviens à la réalité à la réalité de la paix de la joie de l'ordre de l'harmonie où rien n'est fait pour déranger cela paris à la réalité de la joie paris pour cela paris Sous-titrage ST' 501